Chalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons en ce moment pour notre rendez-vous hebdomadaire. Moi, c'est votre frère Ertis. Je suis là pour vous servir dans le cadre de Prions Ensemble. Puisqu'il s'agit d'un moment de prière et d'intercession, nous allons commencer par la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Yahweh, le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu grand. Toi, El Shaddai, toi qui écoutes la prière, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. C'est devant toi que mes frères et moi, mes sœurs et moi, nous venons pour t'abandonner ce temps parce que nous savons que tu es là. Tu es fidèle au rendez-vous et tu nous écoutes. Toi, tu es le seul, le seul Dieu qui nous fait du bien chaque fois que nous venons à toi. Et c'est avec raison que ton serviteur David avait dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » En effet, c'est notre bien. Vois combien de bien-aimés qui ont été touchés par toutes les prières qui montent de ces groupes vers toi, ô Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Que tu remplisses du Saint-Esprit et que tu pardonnes nos offenses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, c'est un nouveau jour que le Seigneur nous a donné. Nous voulons nous approcher de lui pour qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin. Mais comme à l'accoutumée, nous allons commencer par un texte. Ensuite, ce texte va nous permettre de prier, de prier efficacement. Parce que ce texte, c'est comme une espèce de clé, et c'est une clé d'ailleurs, qui nous ouvre les trésors cachés de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, au chapitre 8. Nous ne lirons pas tous les chapitres, nous allons prendre juste quelques versets. Nous avons le verset 4, le verset 4, et nous avons encore les versets 8 et le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Exode, chapitre 8, verset 4. Le pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Verset 8, Moïse et Aaron sortirent de chez le pharaon. Puis Moïse cria à l'Éternel à cause des grenouilles dont il avait frappé le pharaon. Verset 9, « L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles mourir dans les maisons, les cours intérieurs et les champs. » Une autre portion à souligner, c'est « Priez l'Éternel, c'est au verset 4. » « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. » Amen. Le texte que nous venons de lire met en scène trois principaux personnages. « D'un côté, nous avons Moïse et Aaron, qui sont les serviteurs du Très-Haut. » Et de l'autre, nous avons Pharaon et son peuple qui est derrière lui. Il s'agit ici du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon pour qu'ils laissent aller le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et Pharaon était en train de résister, de jongler, de mentir. Alors, ici, il y a une plaie qui s'est abattue sur l'Égypte. Il s'agit des grenouilles qui avaient envahi les maisons, qui avaient envahi partout, sans distinction de personne, sans distinction de rang, que ce soit chez Pharaon ou chez son peuple, chez ses nobles. Tout le monde était infesté par les grenouilles. Alors, au verset 4, nous voyons ici Pharaon qui sollicite la prière. Peut-être qu'il ne sait pas prier, et nous savons qu'il ne sait pas prier, il ne sait pas convenablement prier de Dieu très haut. Il avait d'autres divinités. Alors, il va demander aux serviteurs de Dieu de prier pour lui et son peuple pour qu'ils soient débarrassés de leurs problèmes. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est prendre le fardeau de quelqu'un d'autre, prendre la charge de quelqu'un d'autre et la présenter devant le Seigneur, la mener au Seigneur, parler de cette personne au Seigneur. Nous voyons ici, Pharaon a un problème. Son pays est infesté. des grenouilles partout et Pharaon sollicite la prière auprès des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, Pharaon, c'est mon frère. Pharaon, c'est ma soeur. Il a une certaine difficulté. Il m'a confié son problème et vous et moi, nous allons amener, nous allons présenter ce problème au très haut. Moïse a écouté la requête de Pharaon et le verset 8 nous a bien dit. Puis, Moïse cria à l'éternel. C'est ça ce qu'on appelle la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est un être inférieur qui s'adresse à un être supérieur. L'être inférieur ici, c'est Moïse. Il s'adresse à l'être supérieur qui est l'éternel. Nous voyons Moïse qui crie à l'éternel à cause des grenouilles. Aujourd'hui, ce ne sera pas Moïse, ça sera vous et moi. Nous allons crier à l'éternel, pas à cause des grenouilles, mais à cause du problème que mon frère ou ma sœur nous a présenté au travers de notre groupe WhatsApp « Prions ensemble ». Et je rappelle rapidement nos coordonnées. Si vous avez une intention de prière, allez sur Messenger, tapez « Doxadeo Lubumbashi ». C'est là que vous pouvez nous atteindre ou soit directement par notre numéro WhatsApp « Plus 1, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 6, 1, 9, 5 ». C'est là que vous pouvez nous envoyer votre requête. Alors ici, comme nous le voyons, Pharaon transmet sa requête à Moïse. Moïse prend cela en charge et il va crier. Il va prier. Pharaon avait demandé la prière et nous avons ici « Crier » qui est synonyme de prière. Il crie à qui ? Il crie à l'éternel. Et on nous donne la requête « À cause des grenouilles ». Nous avons d'autres requêtes qui ne sont peut-être pas des grenouilles, mais nous allons les connaître tout à l'heure. Et l'éternel qui n'est pas sourd, au verset 9, on nous dit quoi ? « L'éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles mourir dans les maisons. » Comme nous pouvons le voir, l'éternel entend les prières. L'éternel exhauste les prières. L'éternel répond favorablement aux prières. Comme nous avons remplacé Moïse, aujourd'hui Moïse c'est vous et c'est moi, nous allons crier à l'éternel et nous pouvons être sûrs que l'éternel qui n'a pas changé, l'éternel qui est disposé à nous écouter parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs, aujourd'hui nous sommes Moïse et Aaron, alors nous pouvons déjà nous réjouir que Dieu, que l'éternel, va faire ce que nous allons lui demander tout à l'heure et ce qui nous tracasse va disparaître. N'est-ce pas merveilleux que Dieu soit loué ? Nous allons remercier le Seigneur pour sa disponibilité à nous écouter et à nous exaucer. Et comme vous l'avez compris, nous n'allons pas prier pour nous-mêmes aujourd'hui, mais nous voulons prendre le fardeau des autres, prendre les requêtes des autres et les présenter au Seigneur. Vous êtes Moïse, je suis Moïse. Rémercions l'éternel qui entend les prières de Moïse. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu n'as pas changé. Merci parce que ta parole ne ment pas, ta parole ne nous raconte pas des fables. Ta parole nous raconte la vérité. Ce qui est la vérité. Toi, tu es le Dieu qui entend les prières. Quand Moïse avait crié vers toi, tu avais entendu. Aujourd'hui, Moïse, c'est moi. Aujourd'hui, Moïse, c'est ma soeur ou mon frère. Nous allons tous crier à toi et nous sommes d'ores et déjà sûrs que tu vas entendre et que tu vas nous répondre favorablement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Nous allons ouvrir notre carnet de prières pour pouvoir prier, présenter les différents cas que nous avons. Nous allons les présenter à l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, nous allons venir à Dieu avec nos intentions. Mais nous voulons d'abord dire merci à ces dieux-là, les dieux qui écoutent la prière, les dieux qui nous exhaustent. Nous avions présenté certaines requêtes à l'éternel. Il y avait notre soeur qui nous avait demandé de prier pour sa fille qui doit voyager, qui manquait de paix et surtout qui devait voyager avec les enfants. et ces enfants étaient menacés par l'esprit des morts. Nous allons remercier Dieu parce que ce voyage s'est réellement effectué. Prions. Yahweh, toi, tu es le Dieu qui entend la prière. Tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus à toi en ce moment pour te dire merci pour notre soeur qui a voyagé. Mais nous te disons aussi merci pour beaucoup les membres de nos familles qui avaient effectué un déplacement à gauche ou à droite. Tu avais permis qu'ils arrivent à destination. C'est pour cela que nous te disons merci parce que tu agrèes celui qui offre un sacrifice de la reconnaissance. Nous te sommes reconnaissants pour ce cas ici. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons aussi notre bien-aimé qui était vraiment abattu par la maladie. Nous venons d'écouter sa voix. Il remonte. Il vient de loin. Alors, nous allons remercier Dieu, le Dieu Jéhovah Rapha qui l'avait touché. pour qu'il puisse remonter de sa maladie là où il était. Nous allons remercier Dieu pour cela. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour notre frère qui était très malade, que tu as touché, que tu as guéri, que tu as restauré. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé parce que tu es réellement c'est Dieu là qui entend la prière et qui répond favorablement. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était dans le cadre de remerciements. Nous ne voulions pas être des gens qui ne savent pas dire merci. Notre Dieu aime qu'on lui dise merci. et nous lui avons dit merci. Nous allons prier pour les points chauds du globe. Nous avons le Congo. Au courant de cette semaine, il y a eu une bombe artisanale qu'on avait placée dans une ville à une heure de pointe et cette bombe avait fait, avait causé beaucoup de dégâts en vie humaine. Dégâts matériels, dégâts en vie humaine. Il y a quelques temps, il y a eu encore une autre bombe qu'on avait placée en pleine église. Juste parce qu'on savait que les gens allaient s'amasser pour aller chercher le secours de Dieu et c'est là que l'ennemi a eu la mauvaise idée d'aller placer sa bombe et la bombe avait causé beaucoup de pertes en vie humaine. Nous avons l'Ukraine où il y a escalade de violences. Les Russes ont un certain avantage sur le terrain et les Ukrainiens ont demandé du secours à leurs alliés occidentaux. Les alliés sont en train d'envoyer des matériels militaires et la guerre va augmenter d'intensité. devant cette situation nous n'avons rien à faire sauf de crier à Dieu. Du côté du Sahel les jours qui passent il y a toujours des enlèvements il y a toujours des décès causés par des terroristes. Ces gens là aussi aspirent à la paix alors amenons tous ces problèmes là devant Dieu crions à l'éternel comme Moïse l'avait fait prions Seigneur n'est-ce pas que c'est toi qui es Jéhovah Shalom le Dieu qui donne la paix n'est-ce pas toi le Dieu qui avait écouté les cris de Moïse vers toi mes frères et moi mes sœurs et moi nous crions à toi en ce moment toi le Dieu tout puissant toi le Dieu qui n'a pas changé toi l'éternel désarmé toi qui dis un mot et la chose arrive oh Yahweh écoute nos cris écoute nos prières notre sol est rouge oh Seigneur aie pitié de nous Yahweh nous sommes malheureux nous sommes délaissés nous n'avons point d'autre issue si ce n'est toi il n'y a que toi qui peux imposer la paix en RDC il n'y a que toi qui peux imposer la paix en Ukraine il n'y a que toi qui peux imposer la paix au Sahel oh Seigneur il n'y a que toi il n'y a que toi les armes n'amènent pas la paix Seigneur la prêve est que nous avons laissé aux armes le temps de s'exprimer mais la paix ne vient toujours pas Seigneur nous nous tournons à toi notre issue notre dernier recours oh Yahweh pour que tu nous donnes la paix donne la paix en RDC donne la paix en Ukraine donne la paix donne la paix donne la paix au Sahel Seigneur parce que toi tu es le roi de paix toi tu es le roi de Salem le roi de paix c'est toi il n'y en a point d'autre il n'y a que toi qui as cette formule il n'y a que toi qui peux intervenir efficacement parce que quand tu dis un mot la chose arrive Yahweh les grenouilles après la prière de ton serviteur les grenouilles avaient disparu parce que tu avais écouté Seigneur nous sommes sûrs que toi qui as fait l'oreille nous sommes sûrs nous sommes rassurés que tu n'as pas changé que tu écoutes et que tu vas agir agis maintenant pour la seule gloire de ton nom car nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Amen Que Dieu soit loué nous allons prendre d'autres intentions nous avons les malades notre Dieu c'est Jéhovah Rafa le Dieu qui guérit il n'a pas changé d'éternité en éternité il est Jéhovah Rafa il veut que vous puissiez être guéri c'est pour cela qu'il a donné le médecin il a donné les plantes médicinales et surtout la clé de tout c'est le sang de Jésus par le médecin de Jésus-Christ nous sommes guéris alors invoquons ces dieux-là Jéhovah Rafa avec nos bien-aimés qui sont malades il y a une personne qui souffre de glycémie et de tension une autre de paralysie une autre personne a un problème avec ses jambes une autre personne à une fracture à la jambe nous avons besoin que Dieu qui est le spécialiste de toutes ces maladies-là nous transférons nous aménons ces malades à lui pour que il puisse les toucher nous avons aussi quelqu'un qui avait eu un accident de moto qui a un problème avec sa cheville que Dieu qui a les pièces de réchange que Dieu qui a les eaux de réchange puisse toucher cette personne et nous prions aussi pour un serviteur de Dieu qui avait connu une fracture et cette fracture l'a immobilisé sur les lits Dieu dit que la moisson est grande mais peu d'ouvriers et voilà qu'un de ces ouvriers est sur le banc de touche au moment où on a besoin des moissonneurs dans son champ nous allons prier pour ces différents cas et si vous connaissez d'autres malades qui ne sont pas sur nos listes c'est le moment de les ajouter aussi pendant que nous sommes en train de prier prions Yahweh c'est toi Jehovah Rafa tu avais dit que si nous prions selon ta volonté quelle que soit la chose que nous te demandons tu vas nous l'accorder nous nous sommes nous sommes venus à toi avec notre requête pour nos bien-aimés qui nous ont transmis des requêtes des maladies déjà quand tu as créé les plantes médicinales cela montre que tu nous veux en bonne santé et le comble de tout cela tu nous as ajouté les maîtres cire le sang qui avait coulé des maîtres cire de ton fils pour nous guérir c'est ce sang là que nous appliquons dans le corps dans l'âme dans l'esprit de toute personne qui souffre et qui nous a communiqué son intention pour que tu le touches maintenant pour que tu le guérisses oh Yahweh qu'est-ce qu'est la maladie Seigneur devant toi l'éternel des armées qu'est-ce qu'est la maladie Seigneur devant toi oh Jehovah Rafa qu'est-ce qu'est la maladie devant toi le feu de vorant qu'est-ce qu'est la maladie devant toi le Dieu qui dit un mot et la chose arrive qu'est-ce qu'est la maladie devant toi le Dieu qui nous aime et le Dieu qui a compassion de nous Seigneur nous savons que ces cas là sont dans ta spécialité dans tes cordes c'est avec joie c'est avec joie que nous te présentons chaque individu qui est malade chaque individu qui souffre oh Seigneur nous crions à toi comme Moïse pour que tu accordes la guérison à ses bien-aimés au nom de Jésus-Christ Amen nous avons quelqu'un qui nous a transmis sa requête nous avions prié pour lui pour que Dieu le guérisse et notre Dieu guérit gratuitement mais nous sommes dans ce monde notre frère s'était retrouvé à l'hôpital et la facture est très salée crions à Jehovah Jiré le Dieu qui pourvoit pour que son serviteur ne soit pas ridiculisé et que cette facture soit payée prions Seigneur nous crions à toi Jehovah Jiré le Dieu qui pourvoit nous venons te présenter la facture de notre bien-aimé il est guéri mais retenu à l'hôpital parce qu'il doit payer il doit honorer la facture il sert un Dieu grand il sert le Dieu tout-puissant il sert le Dieu qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent oh toi le Dieu de Breakdruff toi le Dieu de Perse oh Seigneur toi le Dieu qui crée des brèches oh Seigneur accorde lui cet argent là pour que la facture soit payée et pour ta seule gloire ils verront qu'il qu'il travaille pour un Dieu grand un Dieu merveillé un Dieu riche oh Seigneur agis parce que c'est ton fils et ton serviteur agis pour la gloire de ton nom au nom de Jésus Christ Amen nous avons d'autres intentions des prières nous allons prier pour un frère qui a besoin d'un financement pour réaliser son projet prions Seigneur nous t'amenons notre bien-aimé qui sollicite un financement pour réaliser un projet qui lui tient à coeur soit l'avocat de ses dossiers touche agis manifeste-toi pour la gloire de ton nom Seigneur le monde a besoin d'un signe le signe de ta gloire Seigneur manifeste-toi et agis parce que toi tu es le Dieu qui entend nos cris le Dieu qui entend nos prières agis pour la gloire de ton nom au nom de Jésus Christ Amen Nous avons notre sœur qui travaille quelque part La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire C'est vrai qu'elle reçoit son salaire mais il y a aussi des avantages sociaux qui sont liés à cette fonction qu'elle exerce Pourquoi les uns doivent-ils recevoir des primes et pas d'autres Pourquoi pas ta fille Seigneur elle vient nous venons crier à toi en ce moment pour que tu lui fasses justice que tu la rétablisses dans ses doigts prions Seigneur nous t'amenons ta fille avec son problème devant toi hier c'était Pharaon aujourd'hui c'est elle elle cherche justice tu n'es pas contre ceux qui travaillent Seigneur au contraire tu bénis le travail de tes enfants ta fille a travaillé les uns ont reçu des primes pourquoi pas elle toi tu es le dieu de justice Seigneur c'est à toi que nous crions c'est à toi que nous venons réclamer cet argent au Yahweh parce qu'elle est ta fille et toi tu es le dieu de justice c'est toi qui avez déclaré que l'ouvrier mérite son salaire pourquoi les uns reçoivent les primes pourquoi pas elle Seigneur rétablis cette injustice là donne sa prime ça ne sera que pour ta seule gloire quand elle aura reçu cet argent et quand elle va témoigner toute la gloire te reviendra sois béni toi qui nous as exaucé au nom de Jésus Christ Amen nous allons prier pour les voyageurs nous avons toujours les gens qui se déplacent d'un point vers l'autre et certains n'ont pas manqué de nous signaler qu'ils sont en déplacement ils ont besoin de ce dieu là qui avait dit qu'il gardera le départ et l'arrivée Amen les voyageurs entre les mains du Seigneur prions Seigneur nous t'amenons les voyageurs entre tes mains tu connais la raison pour laquelle mon frère ou ma soeur est en train de voyager les uns pour les affaires d'autres pour le loisir se reposer d'autres pour évangéliser il y a différentes raisons Seigneur mais quelles que soient les raisons ce sont des voyageurs et nous avons besoin de toi qui avait dit que tu garderas les départs et l'arrivée dès maintenant et à jamais et tant ta protection sur eux accomplis ta parole durant leur voyage que tu bénisses leur séjour là où ils seront pour la gloire de ton nom nous te remercions et t'avons prié au nom de Jésus Christ Amen nous avons d'autres intentions nous avons les gens qui étaient éprouvés qui sont éprouvés nous allons prier Dieu lui qui est le seul consolateur qu'il puisse les consoler tous pour sa gloire parce que il n'y a que lui qui a cette formule là nos mots ne savent pas consoler notre argent ne sait pas consoler mais il n'y a que lui qui sait consoler prions Seigneur c'est toi qui as permis que nos bien-aimés soient éprouvés par le deuil nous venons à toi le dieu de toute consolation nous venons à toi le dieu unique tu es le seul qui a cette formule là de consolation au Seigneur pour que tu consoles nos frères pour que tu consoles nos soeurs pour que tu consoles nos bien-aimés qui ont été éprouvés Seigneur nous te les demandons au nom de Jésus Christ Amen nous allons prier pour la Californie c'est vrai que les intempéries sont passées mais il y a la phase de reconstruction ça demande de l'argent il y a des gens qui ont tout perdu prions pour que Dieu se manifeste de ce côté là que Dieu puisse aider prions Seigneur nous t'amenons la population de la Californie qui avait été frappée par la tempête c'est le moment de reconstruction Seigneur ça demande des moyens pour voir ces moyens pour que la paix pour que la joie puisse rentrer puisse revenir sur le visage de ces personnes qui avaient été éprouvées par cette calamité nous te présentons aussi d'autres personnes qui ont subi des calamités à gauche et à droite et qui sont sans aide oh Yahweh étant ta grâce jusque là étant ta main jusque là pour leur venir en aide au nom de Jésus Christ Amen nous allons prier pour notre bien-aimé qui a un problème de parcelle où la famille avait été déguerpie après avoir occupé la parcelle depuis longtemps il y a eu des guérpissements la famille a été affectée par cet acte et d'autre part notre bien-aimé est aussi malade nous allons insister pour que Dieu puisse la guérir prions d'abord pour ces deux cas Seigneur Jehovah Rapha c'est toi nous élevons le nom de Jésus Christ au-dessus de tout nom de maladie qui puisse exister qui puisse être cité parce que le nom de Jésus Christ est le nom merveilleux est le nom au-dessus de tout nom oh Yahweh nous élevons ce nom là au-dessus de chaque maladie au-dessus de cette maladie là pour la gloire de ton nom Seigneur nous bloquons le développement des cellules cancéraises au nom de Jésus Christ de Nazareth nous aspergeons son corps son âme son esprit avec le sang précieux de Jésus Christ au nom de Jésus Christ nous te prions toi le Dieu de toute justice oh Yahweh pour le problème de la parcelle tu as vu comment la famille est affectée tu as vu comment la famille est ridiculisée tu as vu comment la famille a subi des injustices toi le Dieu de justice penche toi sur ces cas nous crions à toi pour que tu te penches sur ces cas et que tu donnes la joie que tu donnes raison que tu leur permettes de recouvrer leur bien pour la gloire de ton nom au nom de Jésus Christ Amen nous allons prier pour les gens qui sont au chômage et qui ont besoin de travail nous avons quelques intentions ici où il faut trouver du travail alors qui est le meilleur patron qui est celui qui peut connecter à un bon travail si ce n'est Yahweh allons à lui en ce moment prions Seigneur les diplômes sont là d'autres n'ont pas aussi de diplôme mais nous savons que tu peux trouver un travail pour eux nous venons à toi le Dieu qui encourage le travail le Dieu qui nous a demandé de travail de travailler plutôt nous venons à toi le Dieu qui est disposé à nous aider vois mon fils vois ma fille vois mon frère vois ma soeur qui a besoin de travail oh Yahweh accorde lui le travail accorde lui ce travail là là où il avait déposé ses intentions pour eux ces demandes d'emploi quand tu accorderas le travail ça ne sera que pour ta gloire sois béni au nom de Jésus Christ Amen nous allons prier pour notre frère qui avait été l'objet de menaces au niveau professionnel pour que Dieu qui protège Dieu qui a fait de nous au travers de son fils il a fait de nous plus que vainqueur que Dieu justifie son fils que Dieu justifie son serviteur prions en richesse Seigneur nous t'amenons notre frère qui a été l'objet de menaces au niveau de son boulot pour que tu prennes sa protection tu prennes sa défense et que tu le justifies Seigneur justifie le parce qu'il t'appartient justifie le parce que c'est ton nom qui est invoqué sur lui justifie le parce que il le mérite tu avais versé le précieux sang de Jésus Christ rien que pour ton fils rien que pour lui manifeste-toi au nom de Jésus Christ Amen nous avons prié pour notre bien-aimé qui nous avait transmis l'intention de son périple c'est vrai que nous avons prié pour les voyageurs en général mais nous allons prier particulièrement pour ce bien-aimé qui nous donne des mises à jour pour que nous puissions suivre son déplacement nous allons bénir le Seigneur pour les premières étapes franchies et nous abandonnons ce qui reste entre les mains de Dieu prions Seigneur nous t'emmenons ton fils et ton serviteur entre tes mains nous savons qu'il est entre tes mains il est protégé il est en sécurité nous te disons merci pour les étapes déjà franchies et nous voulons te confier ce qui reste pour ta gloire reste aussi protéger sa famille qui est restée pour la seule gloire de ton nom au nom de Jésus Christ Amen nous avons reçu l'intention de notre frère il avait expédié un colis qui devait arriver quelque part mais jusqu'à présent le frère a les preuves de l'expédition mais le colis n'est pas encore arrivé à destination que Dieu qui voit ce colis là que Dieu qui connaît là où se trouve ce colis qu'il puisse intervenir pour que le colis arrive à destination ça ne sera que pour la gloire du très haut prions Seigneur vois notre frère qui est dans le désarroi maintenant il a fait tout ce qu'il pouvait faire c'est à dire expédier le colis mettre correctement l'adresse pour que le colis atteigne la destination voulue lui il a fait sa part de déposer le colis quelque part pour que le colis parte nous te demandons d'intervenir parce qu'il ne pouvait pas contrôler tout le circuit de l'acheminement du colis il n'y a que toi qui as le contrôle sur toi sur cela parce que tu as le monde entier dans ta main le monde entier t'appartient là où se trouve le colis s'il est dans un dépôt au Seigneur dans un entrepôt au Seigneur fais que le colis soit retrouvé pour qu'il continue sa route vers sa destination mais si c'est quelqu'un qui le retient par devers lui Seigneur interviens maintenant toi qui es le dieu qui avait intervenu auprès du Pharaon interviens maintenant Seigneur retire lui la paix Seigneur tourmente le Seigneur pousse-le à aller expédier ce colis parce que cela ne lui appartient pas l'adresse est claire l'adresse est bien mentionnée que même si c'est le même nom mais ce n'est pas la même adresse ô Seigneur agis puissamment pour la gloire de ton nom nous comptons sur toi par Jésus Christ Amen ça c'est cette intention là qui va presque clôturer notre moment de prière nous avons prié pour les uns nous avons prié pour les autres et surtout nous avons prié pour les bien-aimés qui nous avaient transmis leurs intentions mais avant de clôturer nous allons prier pour une famille en Côte d'Ivoire une famille missionnaire en Côte d'Ivoire qui a besoin de la protection divine qui a besoin de la guérison divine prions Seigneur ce sont tes enfants ce sont tes serviteurs le monde t'appartient tout ce qui est contenu dans ce monde t'appartient Seigneur là où ils sont ils ne sont pas hors de porter de ton bras puissant de ton bras protecteur dans ton bras hors que les égyptiens les magiciens d'Egypte connaissent Seigneur agis tu connais ceux qui ont osé envoyer des incantations des invocations des malédictions sur eux Seigneur manifeste-toi et agis contre leurs grimoires contre leurs incantations contre leurs incantations contre leurs invocations contre leurs boules de cristal contre leurs téléviseurs magiques contre leurs caméras agis pour la gloire de ton nom au nom de Jésus Christ Amen Nous voici arrivés à la fin Nous allons remercier Dieu qui a commencé avec nous ce temps le Dieu qui avait entendu le cri de Moïse et il avait fait comme Moïse l'avait demandé ce Dieu n'a pas changé il est notre Dieu aujourd'hui il est notre Dieu demain et il restera Dieu éternellement disons lui merci parce que nous avons crié à lui et il a entendu il va faire il a déjà fait comme nous le lui avons demandé n'est-ce pas c'est de la joie n'est-ce pas c'est une bonne chose alors disons tout simplement merci à ce Dieu là qui a âgé Seigneur merci Yahweh merci éternel merci merci parce que aujourd'hui c'est pas Moïse qui a crié vers toi c'est moi c'est mon frère c'est ma soeur qui avons crié vers toi avec tous nos fardeaux oh Yahweh et tu nous as exaucés nous te disons tout simplement merci que la gloire te revienne pour les grandes choses pour les merveilles choses que tu as accomplies dans nos vies par Jésus Christ nous te prions aussi au Seigneur pour notre prochaine séance que tu la bénisses au nom de Jésus Christ Amen Oui nous avons terminé notre temps juste le temps de rappeler notre adresse plus un sept un six neuf trois neuf six un neuf cinq c'est le numéro de téléphone qui a WhatsApp c'est là que vous pouvez adresser votre intention au groupe Prions ensemble nous sommes joyables sur Facebook et Messenger en cherchant Doxa Deo Lou Bumbashi ou Doxa Deo Luchi Luchi c'est L S H I à Dieu toute la gloire au siècle des siècles lui qui a pris ce temps pour nous écouter patiemment et surtout pour répondre facilement à nos requêtes Shalom Shalom bien le bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse f ch M 1 1 – Sous-titrage FR 2021